Ton aide. Qu'est-ce que c'est ? Tiens, suis-moi. Où est-ce qu'on va ? Nous allons chercher à manger, planter des graines, toutes mes tâches quotidiennes. Mais d'abord, je dois te présenter quelqu'un. Qui ? Je te présente Yala. Salut, Yala. Ravie de te rencontrer. C'est une belle bête. Allez, monte. Tout doux. Ganga. Donc, tu es sans doute au courant pour le champion des... Lieutenant ? Oui. Est-ce que tu préfères que je t'appelle comme ça ? Non, je préfère Loki. D'accord. Champion. Et où as-tu dit qu'on allait déjà ? Nous devons cueillir des fruits. En suivant la rivière, on devrait en trouver. Ces fleurs, là-bas ? Des silences. Euh... D'accord. Non, c'est leur nom. Elles poussent uniquement à Yutunay. Ma mère et moi faisions des siestes à l'intérieur quand ma grand-mère et elle se disputaient. C'était le seul endroit où elles trouvaient la mer. Ah ah ! En voilà un ! Cueillons-le. C'est pour qui ? Il faut bien que les loups mangent, non ? C'est la première fois que je vois ces fruits. Ce sont des verres-bulbes. Ma mère m'en faisait manger un par jour. Pour la force. Par contre, leur goût est atroce. Ça a marché, on dirait. Je te demande pardon ? On dirait qu'elle t'aime bien. Lui, tu peux le cueillir ? Je l'ai. C'est loup. Tu prends soin d'eux ? Bien sûr. Ce sont mes amis. J'ai hâte de les rencontrer. Combien de ces fruits te faut-il ? T'es pressée de partir ? Non, mais... Je dois sauver mon père maintenant, apparemment. Loki, nous avons le temps. Je vois un fruit là-haut. Alors allons là-haut, dans ce cas. Hop ! Attends, tu me parlais à moi ou au Yak ? Je vais t'aider. Merci. Je t'en prie. Après toi. Écoute, je sais qu'on s'amuse bien, mais... On devrait peut-être parler de ce que tu as vu sur la fresque murale. Ce que j'ai vu n'arrivera pas. Je m'allierais pas à Odin si je devais perdre mon père. S'il y a une chose que ma mère m'a apprise, c'est que ses prémonitions ont tendance à se réaliser, d'une façon ou d'une autre. Moi, mon père m'a appris à... fermer mon cœur à la douleur. Mais... je peux pas... pas cette fois. C'est trop haut. À ça ! Tu sais, j'ai bien pensé à aller à Asgard. Mais... je ne le ferai pas. Ah bon ? Mon père ne m'aidait pas à comprendre mon destin. Mais... quand j'ai vu Odin seul à seul, il était prêt à m'apprendre. Si tu étais seul avec Odin, il aurait pu te tuer facilement. Enfin... Bah si, facilement. Montons sur cette corniche. Takaru Pondium. Encore un fruit. On n'en a pas besoin, mais prenons-le quand même. Comment tu sais qu'ils sont mûrs ? Mes parents me l'ont appris. Ce n'est pas facile à deviner. Donc, c'est que tu ne peux pas prévoir tout ce qui va se passer ? Seulement les choses importantes. Oh, Yala ne peut pas passer sous ce tronc. Ça suffira. Oh, Yala ! Trouver ces ingrédients, nourrir tes animaux, tu fais ça tous les jours ? Oui, sinon ils mourraient. C'est beaucoup pour quelqu'un de ton âge. Notre âge. Euh... Oui. Une des dernières choses que mon père m'ait confiée, c'est qu'il était désolé de n'avoir pas pu me protéger. Et que j'ai eu à grandir si vite. Au moins, tu as eu des excuses. Les pères savent manier les mots, hein ? Je l'ai vu. Oh, attends un peu. Il y a mieux. Tu sais, peut-être qu'Odin voulait utiliser. Ou alors, ce n'est pas ce qu'on croit. Et c'est peut-être moi qui me sers d'Odin. Oh, tu maîtrises l'art de la ruse ? J'ai menti à mon père plusieurs fois. Ah, un maître du subterfuge. Les verbulbes fond dans ce seau. Dis, si j'ai besoin de... disons, réparer mon arc, je peux... J'ai tout ce qu'il faut dans mon armoire à outils, de ce côté. Tant que j'y pense, il y a quelque chose pour toi à l'intérieur. Retrouve-moi auprès d'Yala quand tu voudras y aller. On peut rester ici encore un peu ? Aussi longtemps que tu voudras. Joli.